Quand on accepte de se séparer d'un pantalon en 36, on accepte de reconnaître que non, on ne refera plus jamais du 36. Quand on se sépare d'un moule à cannelé, on a envie de garder le moule à cannelé pour se faire croire que moulait cette pâtissière parfaite. Alors qu'on déteste cuisiner et faire de la pâtisserie, par exemple. Quand on garde des vieilles équipements sportifs, on se fait croire qu'on va se remettre au sport. Quand on garde des vieux instruments de musique, on se fait croire qu'on va s'y remettre. Donc il y a l'idée, quand on garde les choses, que c'est comme un espèce de moi agrandi, qui sera encore plus riche de potentiel. Et s'en séparer, c'est accepter que non, on n'est pas cette personne-là.